Ces dernières semaines, les agriculteurs se sont mobilisés pour faire entendre leur colère. En janvier et février, avec l'appui de certains syndicats, beaucoup d'éleveurs et de cultivateurs ont lancé des actions de blocage sur les autoroutes et même jusqu'aux alentours de la capitale. D'ailleurs, cette année, le salon de l'agriculture a eu lieu dans une ambiance très tendue. Or, l'animatrice de l'amour et dans le pré connaît bien les préoccupations des agriculteurs en difficulté. D'ailleurs, en 2023, Karine Le Marchand a innové. En dévoilant le documentaire Familles de Paysans, sur M6. Un programme plébiscité par les téléspectateurs. En découvrant les images, le public avait d'ailleurs été assez ému. Concernant la situation de Laurent, un candidat de la saison 14. Alors qu'il vit une belle relation avec une femme prénommée Céline, les problèmes d'argent s'accumulent pour cet éleveur. Rappelons qu'il avait participé à l'amour et dans le pré, en 2019. Or, pour la présentatrice, qui a lancé un appel au don pour lui, il faut déjà se remettre au travail. À l'automne dernier, la saison 18 a captivé le public. Il faut dire qu'on y a vu des célibataires ayant des caractères bien trempés. Et comment oublier les polémiques qui ont éclaté autour de Patrice et Justine ? Comme dans beaucoup d'émissions axées sur la romance, l'amour et dans le pré ne garantit pas une fin heureuse dans 100% des cas. Pour autant, le programme reste une bonne solution pour les célibataires en zone rurale, qui travaillent dur tout, parfois en étant assez isolés. Ainsi, en janvier dernier, les téléspectateurs ont pu découvrir 15 portraits diffusés pour la saison 19. Parmi eux, on compte 13 hommes et 2 femmes. Ces dernières semaines, les candidats ont reçu des courriers envoyés par des prétendantes et des prétendants qui ont craqué sur leur profil. Et après un premier tri entre ces lettres, ils ont dû en choisir quelques-uns pour les speed dating. Cette étape commence ce 12 mars, d'après la story de Karine Lemarchand. Elle va permettre aux participants de savoir qui ils inviteront chez eux. Pour la suite de l'amour et dans le pré. L'animatrice n'a dévoilé aucun visage. Mais les fans de l'émission trépignent déjà d'impatience à l'idée de découvrir la saison 19.